Et dans toutes les églises fidèles, c'est un mandat qui est vu comme étant tellement important. Comme un auteur ou deux auteurs nous le rappellent, le pasteur doit prêcher la parole de Dieu. Parce que la parole est inspirée et utile pour tous les aspects du ministère dans l'œuvre du Seigneur, la proclamation de cette parole devrait être l'affaire de celui-ci du pasteur dans les temps favorables ou non, c'est-à-dire qu'elle devrait s'acquitter de son devoir, que l'occasion semble propice ou non. Et nous, en tant que chrétiens, on devrait désirer s'exposer à la prédication, bénéficier des dons spirituels que Dieu a donnés aux dirigeants dans l'Assemblée pour pouvoir être exhortés, pour pouvoir être édifiés, pour pouvoir être perfectionnés dans les voies de Dieu et de pouvoir grandir dans la volonté de notre Sauveur. Un autre auteur nous dit, la parole de Dieu est ce dont les pécheurs et les saints ont besoin. Il est regrettable que dans de nombreuses églises, on ait substitué d'autres choses à la prédication de la parole. Des choses qui peuvent être bonnes à leur place, mais qui sont mauvaises parce qu'elles remplacent la proclamation de la parole. Et ce matin, j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé toutes sortes de réunions dans une église traditionnelle. Puis, il y avait toutes sortes de réunions, puis il y avait des drag queens. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les drag queens. C'est des hommes qui sont déguisés en femmes. Et là, c'était elles qui faisaient de l'animation pastorale dans ces églises-là. Là, je regardais cela, puis tout ce qu'elles disaient, il n'y avait absolument rien de biblique dans ce qu'elles disaient. Ce n'était pas ça, une vraie réunion chrétienne. Ce n'était pas ça qui glorifiait le Seigneur. Mais en tant qu'assemblée, on doit s'attacher à la parole de Dieu et à tout le conseil du Seigneur. On a eu une rencontre d'affaires récemment au Bon Berger pour discuter de besoins d'ajustement au niveau de notre budget 2022. Lorsqu'on a voté le budget, on pensait avoir la capacité financière pour le faire fonctionner selon ce qui était établi dans les autres années précédentes. Et on est parti avec ça, mais malheureusement, avec la pandémie, avec le confinement, quand ça a été fermé pendant quelques mois, et différentes circonstances dans l'Assemblée, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin d'ajustement au niveau du budget. Lorsqu'on a eu cette rencontre, ça a été très constructif, très positif. Quelqu'un, alors qu'on parlait de toute la question, m'a demandé, « Pasteur, est-ce que vous avez enseigné récemment sur le sujet des offrandes et surtout sur le sujet de la dîme? » Là, il m'a posé la question, puis j'ai dit, pour être franc, en 12 ans de ministère, c'est un sujet que j'ai juste effleuré un petit peu pendant ces années-là. Donc, j'ai dit, puisque ça vient de la parole de Dieu, puisque ça se trouve même dans le Nouveau Testament, comme on va le voir, mais à ce moment-là, c'est ma responsabilité de prêcher tout le Conseil du Seigneur. J'ai dit, certainement, certainement, je vais me tourner vers le sujet et je vais regarder avec les chrétiens un aspect qui est, comme j'ai dit aux chrétiens, dans cette rencontre-là. Puis en passant, ces rencontres-là sont ouvertes à tous les chrétiens de l'Assemblée. D'accord? C'est juste que les membres, eux, en tant qu'organisme de bienfaisance légale, on doit avoir des membres pour prendre des décisions. Vous êtes bienvenus à devenir membres, il n'y a aucun problème. Mais quand ces rencontres-là sont annoncées, je vous encourage à participer et à venir comme vous le voulez. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me le demander. Le rapport annuel, on a toujours des copies supplémentaires pour que les gens puissent voir ce qu'on fait avec l'argent. Tous les sous qui sont donnés à l'Assemblée, on veut que ça aille exactement aux bons endroits, que ça soit bien utilisé. Mais je voulais vous parler de cela. Puis comme j'ai dit à ces chrétiens-là, lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai dit ça, c'est de la nourriture solide. Ça prend des acides digestifs pour pouvoir bien digérer ça. J'espère que ce matin, ça va être encourageant dans nos responsabilités personnelles, nos choix que chacun de nous on doit faire. Donc, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6. L'Évangile de Matthieu au chapitre 6, puis j'aimerais qu'on puisse considérer mes contributions financières à l'œuvre de Dieu. En tant que chrétien, qu'est-ce que moi, devant le Seigneur, je suis prêt à faire pour accomplir la volonté de Dieu? Le Seigneur Jésus enseigne ses apôtres, puis il enseigne ses disciples concernant cette part-là qu'ils ont à l'œuvre de Dieu. Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 19. Matthieu au chapitre 6, au verset 19. Jésus leur dit, « Ne vous avancez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les volants percèdèront, mais avancez-vous des trésors dans le ciel. » C'est ça le plan de Dieu. « Où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percèdèront, il n'y aura jamais de vol dans le royaume de Dieu, lorsqu'on va être dans la gloire. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Est-ce qu'on veut avoir un cœur seulement attaché aux choses de ce monde, ou est-ce qu'on veut avoir un cœur attaché au royaume de Dieu? Jésus continue. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Il parle dans le contexte des finances ici. « Mais si ton œil est en mauvais état, on va regarder ça dans un instant, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? » Verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon, qui était une idole qui représentait la richesse. » J'aimerais qu'on puisse remarquer dans ces instructions du Seigneur Jésus, cette vérité-là qu'on doit retenir ce matin. C'est qu'en tant que chrétien, on doit prioriser les choses de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on doit prioriser l'œuvre du Seigneur. Nécessairement, tous les enfants de Dieu ont des responsabilités financières diverses dans ce monde. Chacun doit apprendre à bien gérer ses finances avec un budget qui est équilibré et réaliste. Mais le croyant doit saisir l'opportunité de mettre une part de son argent pour les choses de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, pour le royaume de Dieu, pour entretenir l'œuvre que Dieu accomplit ici-bas. Et alors qu'il le fait, il pourra accomplir la volonté de Dieu pendant qu'il est dans ce monde et sera récompensé abondamment dans le prochain monde. Alors que Dieu va avoir permis qu'il s'est accumulé des trésors dans le royaume de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus voulait que les apôtres comprennent. Et il voulait qu'ils saisissent qu'il y a ces priorités-là qui les guident dans l'utilisation de leurs finances, en faisant leur budget, qu'ils puissent prendre une part et le mettre pour l'œuvre de Dieu. Regardez au verset 19. Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » L'idée de s'amasser, ce n'est pas d'être riche. Dieu nous parle des riches, des chrétiens qui sont riches dans le Timothée, chapitre 6, et qui sont bénis parce qu'ils sont riches aussi en libéralité. Ils sont des cadeaux de bénédiction par lesquels Dieu les utilise pour accomplir sa volonté. Quand on va dans des pays qui ont été développés chrétiennement depuis des siècles et qu'il y a des générations par-dessus des générations de chrétiens, souvent on voit des croyants qui sont des hommes d'affaires, des croyants qui sont des gens diplômés, qui ont des bons emplois, des gens très riches. Moi, j'étais surpris en allant visiter les États-Unis dans 35 États américains. On a vu des chrétiens fortunés. Il y avait même un chrétien qui avait sa maison construite sur un terrain de golf. Il dit, moi, j'aime tellement le golf que quand j'ai vu cette maison-là, c'était quasiment un château à vendre, il dit, je l'ai acheté parce que je suis entouré, je pense que c'est en Georgie, je suis entouré d'une des choses que j'aime beaucoup, sortir et aller jouer au golf. Mais des gens fortunés qui sont bénis du Seigneur parce que Dieu les utilise alors qu'ils suivent la volonté de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Ce n'est pas d'avoir des finances, genre, je dis la même chose dans le genre du chapitre 5, vous avez accumulé des trésors sur la terre et les ouvriers dans votre champ n'ont pas leur salaire. Donc, oui, je garde l'argent, mais je ne l'utilise pas pour faire ce qui est bien. C'était ça le problème avec ces riches-là. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les volants percent et dérobent, c'est incertain. Mais amassez-vous, c'est un commandement ici, des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Ce qu'on envoie à Dieu pour le royaume de Dieu, ça va être sécure, ça va être un coffre-fort imperçable, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les volants ne percent ni ne dérobent. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et là, ce matin, c'est un message qui parle de notre cœur, de nos passions, de nos affections, de nos priorités. Est-ce que c'est seulement ici-bas, ou est-ce que c'est dans le royaume de Dieu que je mets mes priorités et je veux investir dans le royaume de Dieu. En gros, Jésus dit à ses disciples, « Vos affections vont toujours suivre vos investissements. » Plus vous investissez dans quelque chose, plus vous allez y être attachés. Plus vous allez vouloir faire la volonté de Dieu et suivre le Seigneur. Parce que votre cœur va être à la bonne place. Si tu as investi dans ce monde éphémère, tu vas être attaché à ce monde. Si tu as investi aussi dans l'œuvre du Seigneur, alors ton cœur sera attaché à cette œuvre et aux choses d'en haut, et tu vas juste être excité en vue de l'avenir. Tu vas te réjouir en espérance, Romain 12, verset 14, en vue de ce qui s'en vient. Parce que tout au travers de ta vie chrétienne, tu auras investi dans le royaume des cieux et les trésors de la bénédiction et de la grâce de Dieu t'attendent dans ce royaume-là. Tu vas juste être excité de pouvoir accomplir la bonne volonté de Dieu, avec les bonnes priorités, avec le cœur qui est à la bonne place. Vous savez ce qui est merveilleux, alors qu'on s'arrête un petit peu sur la question de notre investissement, c'est que Dieu nous présente dans les Écritures un plan financier pour prendre soin de son œuvre. Il nous présente comment un chrétien peut investir pour prendre soin de son Église et prendre soin des œuvres que Dieu a pour chacun de nous. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 9, puis on revient dans un instant dans les instructions de Jésus dans Matthieu, chapitre 6. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 9, on va considérer ce matin ensemble un exemple de l'enseignement du Nouveau Testament sur la question de la dîme et sur la question de notre contribution financière. Vous allez voir comment est-ce que je développe ça ici dans ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 1. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens à l'Église de Dieu, il dit « Ne suis-je pas libre, moi, en tant qu'apôtre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, à Corinth, lorsqu'il a prêché l'Évangile, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » Verset 3. « C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit? » Puis là, il va commencer à poser cette question-là. « Les ouvriers du Seigneur, les serviteurs de Dieu, n'avons-nous pas les droits auprès du peuple de Dieu? » Il dit « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et ses façons même? Ou bien « Est-ce que moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de le point travailler? » Ça, c'était une des questions que Paul voulait que les Corinthiens puissent comprendre concernant les ouvriers de Dieu, qu'ils pourraient être à temps plein. Paul était à temps partiel, parce qu'il devait construire des tentes pour pouvoir prendre soin de ses besoins financiers, puis nécessairement se donner au ministère de Dieu, verset 7. « Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit en tant qu'ouvrier? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent telles que dans les usages des hommes. » Donc, je vous ai donné des illustrations, des images de personnes qui travaillent et qui en ont des bénéfices de leur travail. Et là, je vais me tourner vers la loi de l'Ancien Testament. Et en passant, c'est tellement important de comprendre que nous ne sommes point sous la loi. On est point sous toutes ces règles-là, ces observations-là de la loi de l'Ancien Testament. Mais j'aimerais vous dire que ces choses-là ont été écrites pour notre instruction d'après 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 6 et 11. « Dieu a mis l'Ancien Testament pour l'Église de Jésus-Christ, pour qu'on puisse apprendre de l'Ancien Testament. » Et là, Paul va se tourner vers l'Ancien Testament et l'esprit de la loi et vers le plan financier que Dieu avait établi pour le peuple de Dieu. Regardez ça, verset 8. « Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? » Donc, Paul se tourne vers la loi de l'Ancien Testament. Et en passant, pour ceux qui prennent les notes, dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 17 et 18, pour le salaire des anciens dans l'Église, il fait exactement la même chose. Il cite la Torah de l'Ancien Testament pour dire aux chrétiens de la Nouvelle Alliance, « Prenez soin de vos serviteurs, prenez soin des ouvriers. » Verset 9. « Quand il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne musuleras point le bœuf quand il foule le grain. » Quand il est en train de faire tourner la pierre, puis il est en train de moudre votre grain, il dit « Tu ne mettras pas une museaillère sur sa gueule, il va manger alors qu'il est en train de faire ça, parce qu'il devrait bénéficier de son travail. » Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous, pour nous enseigner dans la Nouvelle Alliance? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, foule avec l'espérance d'y avoir part. « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels en servant le Seigneur dans l'appel de Dieu et dans l'Église de Jésus-Christ, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons selon ce principe de l'Ancien Testament vos biens temporels? » « Est-ce une grosse affaire? » Moi, je dirais que non, si on a les priorités du Seigneur. Si on comprend le plan de Dieu, mon pasteur disait toujours, « Dites-moi où vous utilisez votre portefeuille, et je vous dirai où se trouve votre cœur. » « Dites-moi comment vous investissez financièrement, et je vais vous dire, c'est quoi les passions de votre vie? » « C'est quoi les passions de votre cœur? » « Et d'ici donc, verset 12, jouissent de ce droit comme les autorités séculières. » « N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? » « Mais nous n'avons point usé de ce droit, Paul, à Corinne, dans le contexte particulier. » « Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile de Christ. » « Ne savez-vous pas, verset 13, c'est là qu'on va voir le plan. » « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps? » Je me suis référé à l'Ancien Testament, mais je reviens aux ouvriers de l'Ancien Testament, dans ce contexte d'ici. « Comment est-ce qu'ils étaient entretenus par les dons du peuple? » « Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, dans l'Ancien Testament. » « Même aussi, puis dans le grec, c'est de la même manière qu'on vient de citer du plan de Dieu pour l'Ancien Testament. » « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Donc là, je me suis arrêté avec cette illustration-là de Paul, cet enseignement-là qui était inspiré de Dieu. Là, je me suis posé la question de comment est-ce que les serviteurs de Dieu, dans le temps, étaient entretenus par le peuple. Comment est-ce que le peuple juif prenait soin des besoins des serviteurs? Il y avait deux éléments. Premièrement, il y avait la dîme qui était ordonnée, le 10% des revenus du peuple. Puis ensuite, les offrandes complémentaires. Toutes sortes d'offrandes lorsqu'ils avaient des actions de grâce, lorsqu'ils avaient fait un vœu. Toutes sortes d'offrandes qu'ils rajoutaient. Mais c'était la dîme comme la base. Puis ensuite, on rajoutait d'autres offrandes. Puis là, ici, c'est présenté comme un modèle pratique pour l'Église de Jésus-Christ. Puis dès qu'on parle de la dîme, d'encourager les gens à prendre un pourcentage de nos revenus, comme on le fait pour le gouvernement. On va aller acheter des choses, ça va nous coûter 15% qu'on remet au gouvernement. Mais dès qu'on parle de la dîme, les gens vont dire, oui, mais ça, c'était la loi de Moïse. Ça, c'est pas pour l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que Paul en fait un cas ici? Lui qui a dit, nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce, puis qui revenait toujours à ça, ne vous remettez pas sous la loi de Moïse. Puis c'est une religion, c'est des choses qui sont fausses dans la Nouvelle Alliance. Mais Paul, il n'en fait aucun cas ici, parce qu'il sait que c'est un exemple pour l'Église chrétienne. Il sait que c'est un modèle pour l'entretien de l'œuvre de Dieu. Puis si on est assez sincère envers la Bible, on s'aperçoit que la dîme n'a pas commencé avec Moïse. Puis pourquoi est-ce qu'elle se terminerait avec Moïse? Il y a neuf références à la dîme dans le Nouveau Testament, comparé à des centaines dans l'Ancien Testament. Trois de ces références-là, c'est Jésus qui parle de l'abus par les chefs religieux de leur priorité. Alors qu'il recevait même des petits dons, comme de l'ensemble et différentes choses. Là, ils allaient calculer tous les petits morceaux, puis ils allaient prendre 10% de ça. Puis ils étaient méticuleux sur la dîme, mais ils négligeaient des choses plus importantes que les dons de la dîme, comme l'amour, la justice, puis la miséricorde. Jésus dit, vous ne comprenez pas l'équilibre des blés. Ça, c'est trois références. Les six autres références dans le Nouveau Testament parlent de la dîme avant la loi de Moïse. Près de cinq cents ans avant que Moïse établisse la dîme. Alors qu'on voit Abraham, Isaac et Jacob dans Hébreu chapitre 7. C'est là qu'on voit les six références qui sont en train de donner la dîme à Dieu pour adorer le Seigneur. Le programme financier de Dieu a toujours été utile. Avant la loi, pendant la loi, après la loi, pour prendre soin de l'œuvre de Dieu. Pour entretenir le programme de Dieu ici-bas. Puis en tant que chrétien, il faut faire un choix. Un choix que j'ai fait juste quelques mois après mon salut. Alors qu'on a enseigné ça à l'Assemblée chrétienne. Devoir adhérer à ce plan béni du Seigneur ou de ne pas le faire. C'est certain que c'est libre à chacun de nous. Ici, ça va être clair au bon berger qu'on ne viendra jamais vous questionner. On ne viendra jamais vous demander est-ce que vous donnez un montant d'argent à l'Église. Vous savez, moi, je n'ai aucune idée de ce que les chrétiens donnent. Je suis loin des finances et je ne veux pas savoir quand on prend les offrandes. Mais quand les gens venaient donner des offrandes, ça, je ne regarde pas. Je ne veux pas savoir si les gens donnent ou non. Ça, c'est vraiment entre nous et le Seigneur. Comme on l'a vu comme beau passage, ça nous dit « Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Celui qui donne personnellement. Celui qui donne librement. On va toujours respecter la liberté chrétienne quant aux offrandes et aux dîmes. Jamais est-ce que je vais manipuler quelqu'un. Jamais est-ce que je vais intimider quelqu'un. Jamais est-ce que je vais forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Dieu veut que tout ce qu'on fait, on puisse le faire de bon camp, comme pour le Seigneur. Ce n'est pas pour le pasteur qu'on fait ça. Si on décide de donner quoi que ce soit, c'est pour le Seigneur et pour lui plaire à lui-même. Volontairement, sans contraintes et par amour pour le Seigneur et son peuple. Et moi, je crois que ce programme-là est aussi pour l'Église de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi, mais dans le passé, les gens qui m'ont parlé de la dîme et qui pratiquaient la dîme, venaient presque tous des mouvements pancotistes. Moi, je me suis dit, comment ça se fait? Comment ça se fait que dans les mouvements pancotistes, ils avaient une perspective que moi je considère biblique de la dîme, et que souvent les chrétiens d'autres dénominations ne voyaient pas cela du tout. Mais peu importe c'est quoi vos convictions, ce que je vous dis ce matin, c'est qu'on doit se tourner vers le Seigneur et chercher la volonté de Dieu. Mettre une priorité dans nos finances pour l'œuvre de Dieu et pour s'accumuler des préserves dans les cieux. Un auteur nous dit que nos désirs et nos efforts portent sur les choses célestes. « Celles-ci ne sont pas susceptibles de se dégrager en elles-mêmes, et elles ne peuvent être enlevées par la force ou la fraude. La sagesse ne nous incite-t-elle pas à rechercher des biens aussi sûrs? » Et là, on s'en va peut-être vers un crash financier. On parle d'une récession, puis l'on dit « Non, non, c'est vraiment un crash financier qui s'en vient dans nos pays occidentaux. » Et je pense que dans les années 30, au grand crash financier qui a amené la Deuxième Guerre mondiale. « Qu'est-ce que les autres affaires faisaient en face de ce crash-là? » Ils se faisaient sauter de la cervelle. On nous dit qu'il y a plein de monde dans la ville de New York qui ont sauté des gratte-ciels à leur mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis toute leur espérance dans ce monde, s'étaient attachés à leur richesse ici-bas. Là, il y a venu un crash et leur argent ne valait plus rien. Je pense que la semaine passée, il y a quelqu'un qui était un des fondateurs d'une grosse compagnie de crypto-monnaie. Il valait 15 milliards de dollars et en une journée, il a perdu 15 milliards de dollars. Il y a toutes sortes de poursuites contre ce jeune homme-là de 30 ans. Sa vie financière a été renversée en une journée. Et pourquoi? Parce qu'il a été malhonnête dans ses finances. Il y avait différents contextes. « Mais est-ce qu'on ne veut pas se tourner vers des biens aussi sûrs? » De nos biens terrestres, ce qui est utilisé pour Dieu est déposé dans le ciel. Nous allons au ciel. Envoyons nos trésors devant nous et dans le royaume de notre Dieu. Dieu veut qu'on ait la bonne priorité. Maintenant, si on revient dans Matthieu, chapitre 6, j'aimerais vous faire remarquer que Jésus parle d'une bonne perspective. Une bonne perspective. Comme je suis reconnaissant des familles chrétiennes. Comme je suis reconnaissant de ceux qui élèvent leurs enfants en leur présentant les principes de la parole de Dieu. qui ont pu prendre les vérités des Écritures. Puis dès leur tendre jeunesse, dire aux enfants, dès qu'on leur donnait une allocation à chaque semaine, dire « Mais ça serait bon que tu prennes une partie de cela, tu le donnes à l'Église de Dieu. » Mais moi, je me souviens des enfants qui étaient excités, nos trois enfants, quand il y a eu leur première enveloppe d'offrandes. Puis là, ils mettaient un 25 sous dedans. Ils savaient qu'ils participaient à l'œuvre de Dieu. Puis là, tout à travers leur vie, puis encore aujourd'hui, au moins pour Christian et Mélanie, de donner sur les finances qu'ils reçoivent, puis d'investir dans l'Église de Dieu, c'est normal. Il n'y a rien d'inhabituel. Ce n'est pas des nouveaux sauvés qui sont dans la première génération, comme mon épouse et moi, qu'on a dû apprendre ça à un moment donné, que ça ferait partie du plan de Dieu. Mais Jésus dit « C'est la bonne perspective pour accomplir la volonté de Dieu. » Mais nécessairement, il voulait ça pour son Église. En tant que la tête, puis le chef de l'Église, il voulait qu'ils comprennent l'importance d'investir leurs finances pendant leur vie, qu'ils soient sages et pleinement prêts pour le monde à venir, qu'ils puissent recevoir une pleine récompense que leur Père Céleste voulait leur donner. Et revenez au verset 19, dans Matthieu, chapitre 6. Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percèdèrent, c'est incertain, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » « C'est le privilège, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percèdèrent ni ne dévorent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là, il continue au verset 22, dans le contexte des finances. « L'œil est la lampe du corps. » C'est profond, n'est-ce pas? L'œil, c'est l'instrument qui permet au corps physique et à la personne de voir le monde qui l'entoure. Dans ce sens, l'œil éclaire le corps concernant son entourage, concernant son expérience dans ce monde. L'analogie que Jésus présente démontre que de cette même manière-là, « Si on peut voir que nos finances peuvent avoir une part dans l'œuvre de Dieu, alors on va avoir la bonne perspective et on va avoir une bonne gestion de notre argent. » Il dit, « Si ton œil est en bon état, en bonne santé, si ton œil fonctionne bien, si tu regardes et que tu veux comprendre le plan de Dieu, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvaise, est en ponérose dans le grain, ça veut dire qu'il est méchant, ou des fois c'est traduit corrompu, croche, malade ou infirme, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, ta perspective concernant l'œuvre de Dieu, est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? » Peut-être que je parle à des gens, et certains d'entre nous, ce matin, on ne voit pas ça du tout. « Hé, j'ai un budget serré. Hé, j'ai des responsabilités. » Certainement que j'ai plus un sou à donner pour prendre soin de l'œuvre de Dieu. Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu es aveuglé, tu as des ténèbres devant toi qui t'empêchent de comprendre le plan de Dieu. Un jour, tu vas t'en aller, tu auras le salut en Jésus-Christ, mais tu auras construit avec du bois, du foin, puis du bois de foin, puis du chôme. Puis là, tu vas être devant Jésus-Christ, puis il va regarder avec son regard comme une flamme de feu, puis ça va tout être brûlé. Puis là, tu n'auras aucune récompense. Sauver, mais comme à travers le feu, un Corinthien 3 nous dit. Là, ce que le passage est en train de nous dire ici, c'est qu'il faut avoir la bonne perspective. Il faut ouvrir nos yeux. Il faut dire, « Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux pour moi? Comment est-ce que je peux accomplir ta volonté? » C'est possible lorsque le chrétien n'a pas les bonnes perspectives dans sa vie, lorsqu'il ne voit pas adéquatement la volonté de Dieu, lorsqu'il ne comprend pas le plan de Dieu pour sa contribution financière, comme les chefs religieux de l'époque. Un autre en disait, les pharisiens avaient ce problème parce que leurs yeux étaient spirituels. Leurs yeux spirituels étaient malades. Avec leurs yeux, ils convoitaient l'argent et les richesses qui étaient données à leur œuvre. Ils étaient donc dans les ténèbres spirituels. Ils étaient esclats du maître de la cupidité. Et leur désir d'argent était si grand qu'ils échouaient dans leur service à leur vrai maître, c'est-à-dire Dieu, qu'ils ne voyaient pas réellement le plan de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Il dit, nous avons l'habitude de diviser la vie entre le spirituel et le matériel, mais Jésus ne faisait pas une telle division. Dans plusieurs de ses paraboles, il a clairement indiqué qu'une attitude correcte, la bonne perspective des yeux qui voient bien à l'égard de la richesse, est une marque de la vraie spiritualité. C'est pour ça que je vous dis, c'est de la viande, c'est de la nourriture solide ce matin. C'est une marque de notre consécration. C'est une marque de notre désir de vraie mensure, d'être un vrai disciple, d'une maturité dans les voies de Dieu. Les pharisiens étaient cupides et utilisaient la religion pour gagner de l'argent. Si nous avons la vraie justice de Christ dans nos vies, alors nous aurons une attitude appropriée envers la richesse matérielle. Il n'est pas mauvais de posséder des choses nécessairement, mais il est mauvais que les choses nous possèdent. Qu'on soit esclave de notre cupidité, qu'on soit attaché. Dieu veut qu'on ait la bonne perspective dans la gestion de notre argent. Il veut que notre aide soit en bon état pour saisir le plan de Dieu. Il veut qu'on puisse s'amasser toutes les richesses dans son royaume qu'il avait désirées pour notre vie. Parce que Dieu, qui connaît toutes choses, voit tout le potentiel de ce qu'on aurait pu faire en accomplissant sa volonté. Ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse terminer avec cette question de cœur. Et tout se rappeler en tant que chrétien, que le chrétien doit voir Dieu comme maître de sa vie. Ça doit être Dieu, le maître de son cœur, le maître de ses finances, le maître de tous les aspects de sa vie. Mon pasteur disait toujours, si Dieu a ton portefeuille, alors il offre probablement tous les autres aspects de ta vie. Parce que lorsque la sanctification du Seigneur, lorsque son œuvre dans notre vie est rendue à notre portefeuille, puis on est prêt à prendre de notre argent, je veux vous dire, on est rendu à des sommets spirituels. On est rendu à une confiance extraordinaire. On est rendu à un pas de foi qu'on va dire, Seigneur, je vais m'investir en toi, je vais prendre soin de ton œuvre, j'ai des finances qui sont limitées, mais toi, tu vas prendre soin de moi. Toi, tu vas te manifester. Je vais me sacrifier dans mes finances pour accomplir ta volonté. Je vais t'offrir ces offrandes-là pour te démontrer que mon cœur est entièrement à toi, pour que concrètement tu saisisses que mon affection est premièrement pour toi. Et là, je vais investir dans tes voix. Verset 22, Matthieu, chapitre 6, « L'œil est la langue du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, Jésus pouvait voir le cœur de chacun, puis voir, surtout, il y en avait un parmi les douze qui étaient là. Puis on le sait, Judas, c'était un voleur. C'était un cupide. C'était celui qui allait vendre Jésus pour le prix d'un esclave. Et là, il voyait ça. Il dit, « Si ton œil est en mauvais état, c'est un mauvais œil. Un œil qui ne voit pas bien. » Il dit, « À ce moment-là, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? » Verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, deux autorités suprêmes dans sa vie. Car où il haïra l'un, est-ce qu'on aime l'argent, puis qu'on haït Dieu dans notre gestion de l'argent, où il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, est-ce qu'on s'attache à Dieu, puis on utilise notre argent pour plaire au Seigneur, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Là, c'est Jésus qui l'a dit. C'est notre sauveur. Puis une vraie adoration de notre Père Céleste va mener le chrétien vers des contributions qui seront dignes de son royaume et de son œuvre. Et j'aimerais vous dire, ça, ça plaît à Dieu. Dans le Nouveau Testament, spirituellement, on offre ces choses au Seigneur. Puis Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 4, que ça monte dans sa présence comme un sacrifice ou une offrande qui est agréable à Dieu et qui lui plaît. Là, Dieu dit, « Oui, je reçois ces choses-là. » Puis en passant, tu les investis dans ton compte de banque dans les cieux. Puis un jour, tu vas en bénéficier. Regardez un passage dans Hébreu chapitre 13, rapidement, où on nous présente l'attitude du chrétien puis l'attitude de Dieu envers ses dons. Hébreu chapitre 13, à partir du verset 13, alors que le rédacteur termine son épître, Hébreu chapitre 13, il dit au verset 13, « Sortons donc à la lumière de tout ce qu'il a dit de l'Ancien Testament et de la Nouvelle Alliance et de la réalité en Jésus-Christ. Et sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprompte, sa honte, la honte d'accomplir la volonté de Dieu, comme Jésus l'a subie. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. » Il n'y a rien de permanent ici-bas. On va juste passer et on va s'en aller dans le roi de Dieu. Mais nous cherchons celle qui est à venir, donc on va servir le Seigneur d'ici là. Verset 15, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Ça, c'est une louange qui plaît à Dieu. Verset 16, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, les dons financiers, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Et oui, ça monte devant sa présence comme un sacrifice qui lui est agréable lorsqu'on donne à l'œuvre de Dieu. Je trouve ça intéressant que le verset qui suit, ce passage-là, verset 17, ça nous dit, « Soyez soumis aux dirigeants dans l'Église qui vous exhortent à servir Dieu et à avoir les bonnes priorités. » Et regardez comment Jésus termine le passage. Ça continue dans Matthieu, chapitre 6, avec les inquiétudes des croyants, verset 25, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez revêtir. » Ça parle de la nature. Et à la fin complètement du passage, Jésus dit à ses disciples au verset 33, « Cherchez premièrement que ce soit votre priorité. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La volonté de Dieu en face de vos besoins, en face de vos finances, en face de vos capacités. Il dit, « Cherchez premièrement cette priorité-là et toutes choses vous seront données par-dessus cela. » En d'autres mots, « Prenez soin de mon œuvre et moi, je vais prendre soin de votre vie. » Investissez dans les choses qui sont importantes pour moi et moi, je vais juste envoyer la bénédiction pour prendre soin de vous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, ça dit, « Donnez libéralement et donnez richement et vous allez récolter richement de la même manière alors qu'on prend soin de l'œuvre de Dieu. » Là, tout de suite, Agé, chapitre 1, Malachie, chapitre 3, « Vienne à l'Esprit. » Puisqu'on parle de ce plan financier pour l'Ancien Testament aussi, pour la loi et dans les deux passages, Dieu dit, « Regardez vos maisons. Vous investissez dans vos maisons. Vous mettez tout votre temps à bâtir vos maisons. Puis ils sont tous lambris. Puis ils sont tous jolis, vos maisons. » Puis il dit, « Moi, je maudis vos maisons. » Puis ils vous récoltent. Puis là, vous avez un sac, de votre paix. Puis je le perce. Puis vous perdez toutes ces choses-là. Puis dans ces deux passages-là, il dit, « Faites juste, vous tournez vers ma maison. Puis vers mon œuvre. Puis soyez fidèles envers mon plan financier. Puis regardez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Puis je n'enverrai pas la bénédiction sur vous. » Alors qu'on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le Seigneur va se manifester, ayant les bonnes priorités avec nos finances, nous attachant premièrement à sa personne et à son œuvre, cherchant de plus en plus à le glorifier et à l'adorer sincèrement par l'utilisation de nos finances. Un auteur nous dit, « Celui qui accumule des trésors sur terre passe sa vie à reculer devant ses trésors parce qu'il y a toujours des problèmes. Pour lui-même, la mort est une perte. Qu'est-ce qui va arriver avec tous mes biens? » On sait que les pharaons et les différents rois amenaient ça dans leur tombeau parce qu'ils pensaient qu'ils allaient amener leur bien dans l'autre vie. Puis 2000 ans plus tard, leur bien était toujours dans le tombeau. Il n'y avait rien à amener dans l'autre vie. « Celui qui accumule des trésors au ciel regarde vers l'avant, vers l'éternité. Il avance chaque jour vers ses trésors avec joie, avec anticipation, tout ce qu'il a investi pour lui, la mort est un gain. Ce n'est pas du tout la même perspective. Celui qui pense sa vie à avancer vers ses trésors a des raisons de se réjouir. Vous désespérez en parlant de votre vie chrétienne ou vous vous réjouissez envers l'avenir et le plan du Seigneur. Oh, ce matin, le Seigneur Jésus veut qu'on ait de bonnes priorités. Il veut qu'on comprenne notre rôle dans son œuvre, qu'on fasse partie de la solution dans les ministères qu'il veut développer dans ce monde pour atteindre les perdus et accomplir sa volonté ici-bas. Il veut qu'on ait la bonne perspective, qu'on ait les yeux ouverts, qu'on comprenne sa volonté et surtout, il veut être assis sur le trône de notre cœur. Quand on arrive au Seigneur, on dit Seigneur, je te donne toutes choses. Seigneur, je m'offre à toi pour accomplir toute ta volonté. Je viens, Romain 12, sur l'autel du sacrifice et je dis, tiens Seigneur, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vas vivre en moi. Je m'offre entièrement à toi. Mais savez-vous, ce qui arrive, c'est que Dieu va dire, ah, regarde dans ta poche en arrière, oh, ton portefeuille, ça fait partie de ta vie. J'aimerais ça que tu utilises cet élément-là pour moi et pour mon œuvre. Quand on est prêt à le faire, le Seigneur va nous bénir et le Seigneur va nous guider et le Seigneur va nous utiliser pour sa gloire. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier pour l'attention de ton peuple ce matin. J'aimerais te remercier pour les vérités concernant les finances qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Il y en a plein de vérités. Et Seigneur, on voit comment c'est important de dépendre de toi, comment c'est important de rechercher ta direction, comment c'est important de marcher par la foi et de donner ce que toi, tu désires. Et comment, Seigneur, c'est quelque chose qui t'est agréable. Père, de pouvoir réjouir ton cœur, de pouvoir te présenter des offrandes qui sont acceptables à tes yeux. Quel privilège! Mais surtout, Seigneur, une fois qu'on va avoir quitté ce monde, quel investissement! D'avoir pris une partie de nos finances et de l'avoir envoyé devant nous dans ton voyant. Seigneur, on est déjà assis spirituellement en Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Mais on a aussi des comptes de banques qui sont là dans les cieux et qui nous attendent. Je pense juste à ce que Paul a dit aux Philippiens dans Philippiens chapitre 4. Il dit, ce n'est pas pour prendre soin des besoins que je vous encourage à donner à l'œuvre, mais c'est à cause de votre compte dans les cieux. Parce que je voudrais qu'un jour vous puissiez récolter des dividendes qui vont demeurer pour l'éternité. Au Père Céleste, guide-nous, paie-nous à accomplir ta volonté et bénis nos offrandes et bénis notre ministère ici au bon berger et qu'à travers tout cela, toute chose soit faite de bon cœur pour ta gloire. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais demander à Claude, s'il vous plaît, on va se lever en terminant. Je vais vous inviter à tourner.